Musique Julien ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va bien toi ? Mais écoute ça va bien, je crois qu'on n'est pas tout seul encore une fois Non, on n'est pas tout seul aujourd'hui, bonjour à toi Bienvenue à toi, dans ce 2 pour 1 Ouais, écoute, aujourd'hui j'avais envie de parler avec toi Julien des choses qui me tapent sur les mères Qu'est-ce qu'on fait avec ? Moi on ne parle pas Est-ce que ça t'arrive des fois ? Bien sûr que ça m'arrive, je crois que ça arrive à tout le monde Mais autant ça peut être des choses matérielles Tu sais, tu perds tes clés, tu cherches ton téléphone, la porte ne veut pas s'ouvrir Tu as un problème avec ta fermeture éclair et puis tu es en retard Tu renverses son café, par exemple Ah oui ? Oui Ou ça peut être aussi, des fois il y a quelqu'un qui fait quelque chose Et ça ne fait pas ton affaire, ça te tape sur les mères Et ça, ça arrive Écoute, je te raconte un simple événement, j'étais au resto avec mon conjoint Et moi, ça fait 15 ans, hein ? Et ça fait 15 ans que ici, ce qui m'énerve, j'ai envie de dire mes narves C'est quand un serveur vient débarrasser l'assiette quand l'autre n'a pas fini de manger C'est quelque chose qui vient taper sur les nerfs Et ça fait 15 ans, ça fait plus de 15 ans que je suis là Ou encore remplir le verre de vin parce qu'il faut qu'on quitte la table le plus vite possible Parce qu'on s'entend que c'est de la performance, c'est de la... Oui, il faut faire du chiffre, il faut que ça tourne Je comprends le pourquoi, mais ça tape sur les nerfs Et donc, à un moment donné, je me suis posé la question Qu'est-ce qui se ferait ? Pourquoi en fait, qu'est-ce que ça me fait vivre cette situation-là ? Mais je trouve que c'est de l'irrespect Je juge le comportement d'irrespectueux Et là, je me suis posé la question Est-ce que ça se fait que des fois, je sois irrespectueuse dans ma vie ? Et oui, je ne suis pas une simple Et oui, ça arrive que des fois, je vais peut-être couper les coins ronds Et puis on va me juger d'être irrespectueuse Donc, conclusion, je l'ai planté Forcément, je le récolte Tout à fait C'est un peu le triangle Je m'aime comme j'aime les autres Et les autres m'aiment comme je m'aime Absolument C'est au même degré Si je m'aime un peu, je vais aimer les autres un peu Et les autres m'aiment un peu Si je veux de la reconnaissance, c'est la même chose Je me reconnais, les autres vont me reconnaître Et je vais donner de la reconnaissance aux autres Et les autres vont me reconnaître Complètement Donc, en gros, c'est ça, c'est le miroir Oui, c'est vrai, c'est les filles miroirs Et par contre, pour tout ce qui est des objets Tu vois, des choses matérielles autour de nous Par exemple, le feu qui ne passe pas assez vite au verre Un stop qui est là, qui n'était pas là avant Le téléphone qui est caché je ne sais où Les lunettes qu'on n'arrive pas à trouver Enfin, tout ce qui va venir nous agacer Tout ce qui va venir nous chercher Finalement, c'est de comprendre que On se met dans cet état-là Parce qu'on a un besoin à la base On a un besoin qui est là Qui n'est pas rempli J'ai besoin d'aller vite et je ne trouve pas mon téléphone Donc, ça m'agace, ça m'énerve Parce que je suis en train de perdre du temps De prendre conscience de c'est quoi C'est quoi le besoin que tu as derrière ça Et surtout, c'est de comprendre que finalement Ça a un impact sur ta vie Parce que tu lui donnes le pouvoir d'avoir un impact sur ta vie Et moi, je voulais partager avec toi Et puis avec toi qui nous regardes aussi La technique du SAV C'est une petite technique que j'ai inventée Et qui aide beaucoup SAV voulant dire Sans aucune valeur ajoutée Ce qui signifie en fait que Quand quelque chose ne fonctionne pas Quand tu as un objet que tu n'arrives pas à trouver Ou que le feu ne passe pas suffisamment vite au verre Peu importe C'est de te rendre compte que Ce qui est en train de se passer Ça n'a aucune valeur ajoutée sur ta vie Ça n'a aucune valeur ajoutée sur les événements Ça n'a aucune valeur ajoutée Sur le résultat que tu peux obtenir au final Mais mettre en attention finalement C'est de l'impatience Tu crées encore plus ton impatience Tu attrapes le problème Tu maugrais à l'intérieur C'est ton cercle vicieux Complètement Et tu fais abstraction de ton besoin Puisque tu es juste en train de justifier Que les choses ne se passent pas comme tu voudrais Après ça prend de la proportion Et tu t'énerves Dis-nous à l'intérieur À l'intérieur en bas À l'intérieur en bas À l'intérieur en bas Mais oui le petit carré en dessous Le petit carré en dessous Dis-nous est-ce que ça t'arrive des fois d'être énervé Est-ce qu'il y a des choses qui viennent te chercher C'est quoi qui fait que À l'intérieur il y a le méchant qui veut sortir Des fois C'est quoi là ? C'est quoi qui t'agace toi ? Dis-nous un petit peu Et surtout dis-nous comment tu fais pour le gérer Et dis-nous ce que tu retires de ce qu'on vient de partager avec toi Donc on t'invite à t'abonner maintenant à la chaîne Pour que tu puisses recevoir à chaque fois Les deux pour un qui t'inspirent Qui te poussent à aller de l'avant À grandir Et le prochain sujet De notre deux pour un Zara Comment s'entourer des meilleurs Parce que finalement on a plein de gens Qui sont inspirés autour de nous Et on doit s'en servir Absolument On doit savoir s'entourer Et on en parle dans le prochain deux pour un Alors en attendant Donne du sens à ta vie Passe à l'action Tu es magique